Pas de fausses notes, la presse est unanime. Il est un surdoué du tuba, une star mondiale qui vit entre Marseille et Berlin et nous fait l'immense plaisir d'un passage dans notre matinale. C'est parti pour le coup de projecteur. Bienvenue Thomas Leleu, je suis ravie de vous avoir dans l'émission et je salue en même temps l'arrivée de Laurent Elbaz et de Philippe Jardin, très discrètement, merci messieurs. Thomas, vous êtes l'un des rares tubistes au monde à mener une carrière de concertiste, en particulier dans le classique. On va insister là-dessus parce que vous allez entendre autre chose en fin d'émission mais vous êtes un musicien de classique à la base. Oui, alors en fait j'ai une formation classique, j'étais conservateur de Paris et j'ai été pendant 10 ans tuba solo de l'Orchestre de l'Opéra de Marseille. Mais au-delà de ça, j'ai toujours été intéressé par les musiques du monde, les musiques actuelles, le jazz et aujourd'hui je m'oriente dans mes projets, vers ces musiques plus actuelles. Vous dites que le mélange des cultures, c'est certainement l'avenir de la musique classique ? Oui, je pense qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de renouveler le public, d'aller chercher de nouveaux publics et je crois que ça passe aussi par des musiques qui correspondent un peu plus, je pense, à la jeune génération, sans oublier évidemment la musique classique, mais passer par les musiques d'aujourd'hui pour les amener petit à petit à la musique classique. Vous avez choisi un instrument qui n'est pas commun, un instrument qu'on dit singulier. C'est un héritage, visiblement, l'histoire du tuba dans la famille. Oui, mon père est tubiste, ma mère est pianiste, j'ai grandi dans cet univers. Oui, on dit tubiste, vous avez bien entendu un tubiste. C'est quand même un instrument assez particulier, quand même, est-ce qu'on en joue ? Vous me disiez qu'il était moins ancien que Do, donc il n'a pas tout à fait la même histoire. Est-ce que ça vous permet du coup de pouvoir vous livrer à d'autres styles musicaux ? Disons que l'avantage de faire un instrument qui est assez jeune, puisqu'il apparaît au départ vers 1830 dans l'histoire de la musique, donc c'est assez jeune malgré tout pour un instrument de musique. En fait, ça permet justement, il n'y a pas vraiment de tradition, donc on peut vraiment tout se permettre, tout oser, et puis sans avoir peur forcément de la critique, des clichés, etc. Et voilà, moi c'est ce que j'aime dans la musique, c'est cette liberté d'entreprendre de nouveaux projets, sans forcément faire des choses toujours très consensuelles. C'est important de ne pas être trop consensuel. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, quelle est la différence entre un soliste d'orchestre et un concertiste, qu'on comprenne bien les différences dans votre métier ? Un soliste d'orchestre, ça correspond à un poste bien particulier dans l'orchestre, c'est-à-dire qu'il y a tuba solo, il est forcément soliste à l'orchestre, puisqu'il n'y en a qu'un seul par orchestre, mais il y a aussi par exemple trombone solo, trompette solo, au bois solo, corps solo, c'est-à-dire qu'ils ont les parties les plus importantes de leur pupitre. C'est-à-dire que s'il y a un solo à jouer, c'est le trombone solo, c'est lui qui le joue. Concertiste, ça veut dire qu'on est devant l'orchestre et l'orchestre nous accompagne derrière. Pas mal ça aussi, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un côté rock dans le trombone ? Parce que si on visite votre site, vous portez cet instrument singulier en basket, donc cette notion de rock, elle va aussi un peu au tuba ? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'aime cette liberté et puis je crois que quand on fait un métier artistique, il faut être le plus authentique possible. Tu dis trombone, pardon, tu vas. Pardon, tu vas bien évidemment. Non, il faut être le plus authentique possible. Je crois que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément toujours très sage. Alors comme vous n'êtes pas très sage, vous ne l'avez pas l'être, je vous propose de rejoindre vos petits camarades pour jouer un extrait. Je précise qu'il y a un disque qui est prévu en mars, en sortie, qui s'appelle Stories. À suivre, vous aurez droit à l'instant air, mais pour l'instant, Thomas Leleu, Laurent Elbaz et Philippe Jardin, c'est taf. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501